bonsoir charlotte bonsoir son fume bonsoir tout le monde et nous en étions à nous étions parti nous partîmes dormir ah oui répartition d'xp repos long tout ça tout ça destruction de l'univers pendant ce temps-là est ce que je leur montre un jet de repos long ou pas pour la vie ce genre de choses nous non tout youtube s'en fout tout le monde encore youtube s'en fout d'accord dans ce cas là j'ai déjà leur parle de règles ils vont se mettre à bégayer jeu drôle ils connaissent pas souleur la paire ouais bah dans ce cas là mon repos long je fais dans mon coin il aurait dû être fait avant que je lance la vidéo mais c'est pas grave écoute moi ça me prend pas longtemps le drame une demi-heure il n'y a rien qui est failli au suivant vraiment le mg d'un degré de patience infinie donc quoi qu'il en soit que ça vous dormime superbement bien voilà on vous a tous mis dans vos chambres de quoi vous divertir c'est à dire que la chambre de de crogar c'est une arène de chasse de combat de sang avec que des créatures légendaires et tout et puis axel c'est un arène c'est une autre culture j'encule pas les animaux moi non tu te bats contre oui et après après m'être battu je bois et après avoir bu je fais quoi je mange et après avoir mangé je fais quoi je tu vas dans la chambre d'axel aucun problème tout simplement axel temps de regret d'être marié regret regret non j'ai deux magnifiques enfants tu pourras aller dans ma puole on fait gaffe et deux trois tigres mais t'inquiète ça va le faire donc vous dormez paisiblement tranquillement alors peut-être peut-être pas ça dépend si vous remuez si elle est terre dans vos cerveaux si vous refaites théoriser des choses si vous pensez des choses ça a l'air de rien mais la nuit porte conseil donc si jamais il ya des questions sur des éléments qui sont passés que vous auriez pu avoir raté ou des choses comme ça et que vous voudriez refaire ce jet d pour quelque part refaire votre journée en revoir ces éléments que vous auriez raté c'est un peu le moment quelle est la chose qui obsède crogar pendant son sommeil oh merde putain pourquoi commencer par moi ce que bon bah d'accord le premier ça sera donc axel ok axel quelle est la chose qui obsède ton sommeil qu'est ce que c'est la femme faut dire qu'elle était pas mal un joli petit bout de création je suis très intrigué par cette demoiselle derrière les grandes portes là mais ma plus ma pensée est toujours liée à ma famille c'est quelque chose vraiment au centre de mon personnage même si j'en suis très souvent loin pense énormément à ma femme et à mes deux ans mais surtout que c'est pas c'est pas ton habitude d'être aussi loin aussi souvent ok ça va mais j'ai la voie j'ai la vague impression que ça va ça va devenir de plus en plus fréquent même pour le bien du village peut-être je vais devoir être absent un bon mois deux mois voire beaucoup plus parce que là il va sûrement y avoir des patrouilles ou un shérif qui va revenir incessamment sous peu donc si je pouvais être loin à ce moment là pour éviter que et des soucis pour tout le monde c'est parfait très bien donc finalement de l'inquiétude ouais justifié malheureusement et donc regard je mets les inquiétudes vont d'abord alors mes rêves vont d'abord commencer par me rappeler une inquiétude de les gens et de ce qui se passe au village comment ça se passe pourquoi du comment c'est l'événement de on s'est sauvé on s'est fait sauver par monsieur fantôme donc déjà me rappeler ce moment là mais le deuxième moment le plus important et intriguant pour moi à l'heure actuelle c'est essayer de comprendre les mots et les dialectes qui ont été dit tout à l'heure et là j'en fais des cauchemars sur tous les mots qui ont été dit en bas de moi qui ne comprend pas et qui n'a pas d'alcool pour passer le temps on va peut-être pas parler de cauchemars surtout qu'en plus t'as la chance de t'être couché sabre mais tu peux donc me refaire les jets que tu avais fait en prenant ton temps à la bretagne ok donc ta connexion a l'air flou en bretagne oui oui tu m'entends oui elle a l'air flou ta connexion bretonnier allo oui allo au revoir allez je l'avais vu venir en fait quand vous voyez les petits cercles bleus de wifi là en haut à côté d'un bonhomme c'est qu'en général ça va micro cut et ça va cut un peu fort oui je crois qu'il est revient allo à bonsoir il avait parlé mais ce fantôme avait parlé du mal il y avait le mal dedans que avant axel alex soit ramené maintenant axel axel soit ramené dans un placard il avait parlé du mal mais je n'avais pas compris de quel mal il parlait donc je vais refaire à j'ai de connaissance là-dedans ça va être dégueulasse je peux prendre mon temps oui je suis dans mon bref tout à fait eh ben c'est un échec malgré tout malgré tout malgré tous tes efforts des tracas ne s'en vont pas et ces symboles ces symboles n'arrivent pas à perdurer suffisamment ces temps dans ton esprit pour prendre forme et prendre sens les événements les urgences du quotidien font que sont inévitablement relégués systématiquement par par les visions des des mots des mots journalier est ce que je peux maintenant essayer de faire un jeu pour essayer de comprendre au moins ce qui a été dit là durant la base de la soirée donc je picolé à chaque fois qu'il y avait un mot que je comprenais pas alors quels sont déjà les mots que tu n'as pas compris que le regard n'a pas construit presque tous techniquement puisque bon c'est pas trop son domaine déjà tu as parlé de deux sujets que lui ne connaissait pas pour la plupart des trucs c'était des trucs magiques donc j'ai des connaissances brèves et dans ce cas là effectivement fais moi un jeu de connaissances de la magie mais en devant te presser ah oui normalement c'était un jeu c'était pas 50 ans c'est pas tu refais toute ta journée ok donc t'en refais un mais dans l'urgence sachant que j'adorerais que tu me fasses un échec critique là en vrai même moi je trouverais ça drôle ah bah tiens j'ai un échec à formidable alors sachant que t'as pas de poids dedans tu as donc un désavantage supérieur ouais mais j'ai connaissance à deux donc j'ai pas ok 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 oui bah t'as donc des avantages supérieurs parce que moi je t'ai mis un désavantage que t'es obligé de te dépêcher et t'as ton désavantage de bas parce que tu n'es pas compétent très bien effectivement tu te poses des questions sur les mondes la réalité le temps l'espace les chaussettes les les sociétés anonymes l'union européenne et le sens d'une retraite à 64 ans ben finalement tu es dans le futur enfin tu serais dans le futur tu serais sur une retraite à 67 ans mais bon soit de quoi pour de mi-orque c'est vieux quand même 67 ans assez très vieux pour de mi-orque le t tu essaies de reconstituer le le sens de ces propos en les images en te disant plusieurs hôtels avec des couloirs chelou bizarre machin etc et tu te vois errer dans ces couloirs quand tout à coup axel se réveille là je pensais que tu allais me laisser l'occasion de dans l'ancien âgé sur un truc que j'avais c'était déjà ton tour tu as choisi de songer à ta famille aux événements quotidien d'accord bah écoute sad c'est faire c'est bien je me réveille d'accord tu te réveille reposer reposer celui est incroyable en celui est incroyable en plus j'ai récupéré tous les pv que j'avais perdu tu ferais bien un troisième magnifique petit enfant là dedans et bien je vais doucement faire une petite toilette ma prière du matin et puis et puis voilà ok la routine habituelle ok très bien tu fais ta petite routine quotidienne pendant ce temps la croquette est ce qu'il faut que je te prépare un jet de prière à moins que tu aies besoin de récupérer particulièrement beaucoup de points sinon non j'ai pas besoin de récupérer ça correspond à au moins tu sais trois fois le volume trois fois le truc donc le regard alors que tu t'épanouis dans ta construction mentale tu fais la rencontre la rencontre d'un dénommé zinch humour ou pas d'ailleurs mais bon tu te balades dans ses couloirs n'hésitant pas à revivre et revoir les choses avec ce souterrain entre autres où tu tires le rideau etc tu avances à travers ça tu voyages tu imagines des couloirs plus sombres plus volcaniques probablement emprunt de d'anxiété par rapport à ce qui va arriver prochainement dans l'avenir tu crois voir au loin la silhouette de monsieur simondi voire des six d'ailleurs excusez moi oui je lance tout chez moi en youtube donc monsieur simondi qui a l'air donc tu croisses monsieur simondi au loin tu décides de le suivre tu arrives sur une petite place enfin sur une petite place de marché oui c'est plutôt une petite place ça serait plus on dirait une sorte un peu comme si on avait fait tomber une vieille maison qui aurait brûlé ou un truc comme ça et on aurait laissé que les murs le muret et quelques quelques murs de contrefort pour tenir la maison et en fait c'est devenir un petit marché ouvert avec trois quatre étales vraiment pas quelque chose de très très impressionnant vraiment le un mini marché quoi dans une grande cité ceci dit et avec vraiment cette touche un peu minastirite tu sais elle est très en escalier enfin de ce que tu vois tu sais très c'est très pentu les maisons sont vraiment appuyés les unes contre les autres en blanc alors c'est pas forcément contre une contre une sculptée de contre une montagne mais c'est les maisons sont écrasés genre à se tiennent vraiment les unes contre les autres et c'est le rempart qui les tient vraiment cette petite dégaine également cette ce ce dallage de rue qui est ce pavage de rue excuse moi qui monte qui serpente comme ça très abrupt très raide ça monte ça monte et des fois ça monte même tellement qu'on a été obligé de de rajouter un mur et de faire un zigzag pour pouvoir casser la pente en deux voilà donc tu vois monsieur simondi qui a l'air de vendre les produits que vous lui avez vous même vendu et qui a l'air de se faire une copieuse marge au passage voilà et il vend au passage à quelqu'un que tu connais rafont donc rafont c'est un chasseur pêcheur dans de ta tribu en fait d'origine d'accord de là ça te fait un peu rire il ya quelqu'un qui passe devant toi qui bouscule un peu qui a l'air d'être un garde dans une armure dans cette armure sombre démonite qui te repousse un peu et tu remets tu recule un peu tu sais mais entre entre deux maisons dans le cadre dans l'encadrement d'une porte tu te retournes pour regarder la personne que tu as bousculé ou la chose que tu as bousculé derrière toi quand tu vois principalement du du noir et derrière toi il quand tu te retournes de nouveau il n'y a plus rien non plus axel tu as fini tes ablutions matinales je vais descendre je vais sortir de la pièce pour avoir rangé l'intégralité de la chambre très bien je ne vais pas refaire le lit mais tu sais je vais le l'air et puis les draps ce genre de choses quoi je fais cela la chambre en bonne en bon ordre d'accord je prends mon sac jeu j'essaye tant que bien que mal à de camoufler mon épais d'accord en récupérant des linges qui a dans la dans le sac et en en faisant et en enroulant le un baluchon autour alors tu vas vous remporter pour me faire un jeu de dissimulation s'il te plaît ok est ce que comme je prends à cette précaution et j'essaie de faire vraiment le sac à dos d'aventurier mais tu sais avec le gros baluchon au dessus qui fait la largeur de mes épaules voire un peu plus pour en midoufler mon épais dedans quoi d'accord ben tu prends ton temps et puis ouais d'autres heures tu m'as dit avec ton sac à dos et mon sac à dos un baluchon et si je peux mettre du cordage un peu de cordage autour mais du cordage ça n'existe pas non mais en l'enroulant assez avec ma paillasse et mon sac de couchage on en a récupéré un je j'enroule ça autour de je mets un linge un baluchon et ce genre de choses pour faire un truc assez volumineux pour pas qu'on reconnaisse la forme d'une p en fait ok tu peux faire ça même si on devinera quelque chose de rigide et de long mais ok l'idée c'est quand même de cacher le fait qu'ils aient aussi une garde et c'est plutôt planer le doute que faire croire qu'on n'a rien sur soi ok des fois dans il est plus facile de cacher quelque chose en mettant le doute à quelqu'un tout à fait en le cachant l'appartement exactement comme qui dirait autre plus c'est gros mieux ça passe ouais et bien tu après cacher mon épée en étant une épée en tant qu'épée tu pourrais après tout ouais si j'avais un fourreau dissimulation 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 est-ce que j'ai un dé supplémentaire ou avec mon avantage un avantage avec mon en prenant mon temps j'ai un tout ok je veux juste vérifier si j'ai pas des dés supplémentaires attend c'est dans l'arcin je pense pas qu'il y ait une vertu qui me donne du l'art ça ça je vais en profiter pour réinstaurer les 1 en échec critique d'accord à partir de maintenant les incontent en échec critique ok par degré de malus par degré de c'est à dire que quand tu irons simple désavantage un seul un temps lève un succès d'accord des avantages supérieurs les 2 1 t'enlève de succès et ainsi de suite d'accord et c'était comme ça pour pas que ce soit non plus trop sévère eh bien je n'ai que 3d et à l'inverse l'inverse ce que l'inverse tu choisis dès que tu gardes garçon bon davantage en question là c'est intéressant mais ce que tu saches à quel je tue non parce que quand c'est moi qui les proposer un seul succès en prenant mon temps le vrai quand il avait proposé il est proposé une chose un seul succès je te ferai dit donc ce superbe dé de dissimulation bravo que je dois je la mettre sur un oui mais il serait pas sur un bon bah trouve toi un dé de dissimulation que tu mets sur un ok l'hier pv maintenant une sortie de l'eau oui c'est mon dé de la position des mains un simple dédition c'est rien là j'aime bien j'ai sorti un dévain sinon j'ai voilà ça c'est pour le plaisir un petit dé de l'astre que tu connais bon les chiffres sont très clairs si jamais ça te plaît tu dis quand c'est assez gros c'est bon c'est gros ouais d'accord tu l'as viré bah annonce toi yes ça va recharger du coup c'est un pit idée c'est bon je vais monter donc soit parfait eh bien tu fais ton paquetage tranquillement tu ranges tout ton est-ce que je peux vérifier que ce soit bien fait c'est qu'il n'y ait pas un bout de tissu qui laisse apparaître la garde alors en soi on ne voit rien mais comme d'habitude tu n'es pas très satisfait de ton truc il dit vraiment qu'il serait peut-être non que tu soit rajoute du barda soit enfin enfin on va trouver une vraiment une comme d'habitude va falloir vraiment finir par un jour trouver une autre astuce parce que le jour tu as tombé sur un gars qui a deux neurones tu vas te faire avoir ou quelqu'un qui soit qui veut vraiment faire du mal bah non mais là typiquement tu sais que bon la plupart du temps dans la zone où t'es soit on te connaît soit on pose pas trop de questions soit les gens s'en fichent en général ou il fait un temps pourri etc tu arrives toujours à trouver des petites astuces en gros pour que ça passe tranquillement souvent tu te déplaces pour faire un marché etc donc tu as quelque chose en couverture par contre là tu sais très bien que jamais tu rentres dans une ville fortifiée jamais ah bah jamais tu te fais soulever à la porte même si le gars il regarde pas tu regardes du coin de l'oeil vu qu'il est habitué il t'attrape je crois pas un pli pendant ce temps là crogar est ce que tu nous entends et oui c'est moi tu te retrouves donc dans le noir absolu à nouveau dans ces grottes cette pierre tu sens tu sens la chaleur tu sens vraiment cette chaleur presque étouffante chargé l'air l'air est chargé ouais l'air est assez chargé c'est pas très agréable il fait tellement chaud que tu es moite immédiatement et tu ne vois rien donc tu essaies peut-être de progresser dans un sens ou dans un autre je vais d'abord tenter de jouer avec mes sens voir si je peux entendre sentir physiquement ou psychiquement quelque chose très bien mais moi j'ai de survie orientation alors fais moi d'abord un jeu excuse moi d'observation et chaque succès t'accord d'avoir un demi des supplémentaires sur ton jeu d'orientation c'est bon pour vous tu peux prendre tout ton temps ce qui t'accorde donc un avantage supérieur ce qu'en réalité tu prends beaucoup plus de temps que tu ne le penses et ben j'ai de la chance avant d'attendre avant la chuteurs c'est une personne qui me connaît déjà je sais pas tu vas trouver les règles c'est sous les règles décrites il y a toujours quelqu'un qui m'enlève le tableau d'écrites au secours les tarots les baisons machin blabla bon ça va être quelque part les quatre études résides critiques et les deux sont une réussite ok donc bon ben alors là je suis bien j'ai deux réussites les deux sont des réussites formidable dans ton tu gagnes donc un des sur ton jet de survie orientation je vais avoir une station donc j'ai 5 le temps c'est qu'à tu appareils avantage supérieur cherchant on cherche tellement oh c'est horrible qu'est ce qu'il a fait bah il a fait 4 1 et de 5 heureusement qu'il n'avait pas de désavantage je sens que quand je vois vous jade des je sens que vous appelez de tous vos voeux le retour vraiment du 1 qui enlève les succès vraiment surtout les jets de 1 parce que oui vous n'avez pas connu héros et ko de base mais héros et ko de base à un gardé t'enlève des succès même dans un jeu sans désavantage ah ouais la douleur de base le jeu on va remettre ça on va remettre ça en place vraiment je pense que là c'est ce que vous appelez moi je pense que prochain jeu que je vois comme ça je le remets la bonne vieille rigue en place à un gardé quel que soit le jeu bleu on enlève on enlève un succès terminé tiens celui-là je pensais qu'on est formidables la garde le lui j'ai beaucoup d'amour on s'en fiche donc effectivement tu fais de succès c'est ça tu sens un léger courant d'air frais enfin tout du moins un léger courant d'air et donc tu décides de le suivre en espérant qu'il t'amène vers la sortie tu navigues comme ça l'aveuglette pendant un moment tu te prends même le plafond tu es obligé de circuler à quatre pattes puis le vent se fait un peu plus fort donc tu rentres dans un boyau tu navigues à travers ce boyau dans le noir toujours le plus complet je pense que jamais tu vas t'en sortir quand tout à coup que fais tu axel moi je suis en train de descendre et je vais peut-être reprendre un petit déj et puis je vais aller voir à la une fois que ce sera fait et j'aurai salué simondi pas si on dit j'enflampin je je le remercie pour cette nuit kroger doit encore être en haut en train de dormir alors attends tu sors de chez toi je sors de chez moi je vais stocker sur de chez toi où tu dois normalement passer devant la chambre de kroger ah bah alors je toque chez kroger parce que je savais pas si on avait non mais je passe pas un souci parce que genre ouais qu'en fait quand tu pars vers la droite tu pars au milieu de nulle part et quand tu pars vers la gauche tu reviens vers vers le coeur de l'hôtel quand tu passes devant même à peine à peine tu fermes ta porte qui tourne la clé que t'entends bloom dans sa chambre là bas je vais me précipiter dans sa piole et tentant doggo faire piou 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 j'ai vite foire dans sa chambre alors très bien la porte est fermée à clé kroger tu m'entends tu n'as aucune réponse t'embrouilles de sa porte en deux secondes kroger alors que tu dans ton boyau tu commences à entre apercevoir au loin ce qui semblerait être une lumière rougeoyante telle les spasmes lumineux de gerbes de magma en fusion qui qui éclabousserait de leur langue de flammes et de leur lumière les aspérités de la roche en aval voyez vous oui 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 d'accord formidable donc tu sortes ce boyau effectivement tu vois donc des un couloir un peu plus un peu plus correct tu peux tenir droit et c'est alors il n'est pas hyper large non plus t'as de quoi tenir tenir mais il est tu passera pas à deux dans le couloir et vraiment tu vois au loin la lumière alors tu vois pas les gerbes de magma elle-même mais tu vois la lumière qui est reflétée par ces gerbes de magma et la chaleur étouffante mais vraiment vraiment étouffante infernale là je vais te demander un jet de volonté courage le mec s'attendait à résilience il était pas prêt non ouais je m'attendais cette critique y'a combien oh parfait il fait bon ce petit air frais aide beaucoup franchement sympa je pense que tu vas aller parfaire ton bronzage sur le rebord voilà parce que tu te trouves vert un peu trop clair en ce moment tu es un peu vert pas l'eau normal il n'y a pas de soleil donc voilà rien ne te perturbe en réalité comme si cette chaleur qui jusqu'ici t'avais pris la tête bah finalement te détendait c'est le j'ai bien trahière j'ai bien sué là maintenant c'est la presque la petite chaleur amam tu vois ça détend tu sens tes muscles qui sont relaxés tu sais t'es bien là t'es bien et tu entends tu entends marcher quelqu'un sans aucun doute quoi que fait que moi quand même un jet d'observation que moi quand même un jet d'observation un jet d'observation t'es pas à l'abri de me faire des thunders de succès de succès tu entends les bruits de bottes métalliques sur de la pierre marcher sur de la pierre mélange de pierre et de cendre poussière peut-être quelque chose comme ça devant au delà au delà de ce couloir et tu commences à entendre tambouriner taper un peu un coup sec et violent sur quelque chose de de sourd sur une matière sourde et mat derrière toi et et que t'as entendu hurler ça dans le dans le boyau axel personne ne te répond est-ce qu'il a le sommeil lourd pas d'habitude c'est un chasseur il doit se réveiller plutôt facilement et tu connais le demi-orc pour être capable de d'ignorer beaucoup 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 de sommeil s'il faut genre très facile enfin c'est une créature qui est très nerveuse après je me dis on a quand même crapahuité pendant un moment on n'avait pas forcément bien dormi je vais mettre ça sur le compte alors je vais je vais mettre ça sur le compte de ça fait un moment qu'on n'a pas eu une vraie nuit de sommeil donc je reviendrai voir dans une petite heure je vais prendre le temps d'aller manger en bas très bien et puis je remonterai pour voir s'il me répond ok très bien petite parenthèse tu les trouves comment ceux-là c'est dès là je m'en fous crogar que fais-tu je vais d'abord regarder là où il y a les bottes métalliques dans la direction les bottes métalliques là ça sert à rien de regarder tu ne vois rien de spécial tu sais que c'est dans cette direction là mais c'est pas pour autant que tu les vois et si j'ai bien compris dans la direction opposée c'est là où je m'entends gueuler c'est le boyau t'as entendu ce que j'ai dit c'est-à-dire tambouriner sur une taper fort sur une surface mat et qui émettait un son sourd voilà d'abord je vais me diriger vers l'endroit où il y avait des bottes très bien tu te diriges donc vers le la gorge du volcan et là tu la vois la gorge du volcan tu vois également la formidable construction alors formidable le mot est faible parce qu'on est vraiment sur une première construction qui est une sculpture dans la roche magmatique même de la gorge du volcan sur laquelle on a replaqué en gros des blocs de pierre une construction dans un dans un dans une roche blanche qui pourrait donner un effet j'en dire cathédrale qui pourrait rappeler un peu une pierre un peu crayeuse voilà et que celle-ci a elle-même reçu un coffrage ou un dallage dans des marbres il y a je sais pas au moins 50 nuances de marbre toutes les couleurs un peu partout des colonnades vert des sols noirs et blanc des plafonds roses des murs bleus des 50 nuances de de granit le de pas de granit de de marbre c'est c'est magnifique c'est magnifique et c'est gigantesque tout a été conçu pour visiblement faire passer les trolls deux par deux côte côte pas de problème on peut se bousculer non sans se bousculer jamais je veux nous a fait de la garde alors c'est très probablement fait pour faire passer des petits bonhommes barbus mais pareil sans jamais toucher et je remarque qu'il n'y a personne alors tu ne remarques pas qu'il n'y a personne tu remarques que tu entends le bruit de ces bottes donc parce qu'en fait à côté de toi tu as encore de la roche magmatique avec justement quand tu marches dessus tu sens vraiment cette odeur enfin tu sens vraiment cette texture de cendres et de bruit de cendres qui vient je viens de dire un peu comme le sable gratter tu vois la roche et s'incruster dedans qui donne à la fois un côté pâteux à cette roche quand tu marches de suite ça s'aggloutine sur tes bottes c'est très désagréable et en même temps ça glisse un coup à te diraper dans le magma et tu entends ce bruit de bottes donc qui a dû marcher sur cette zone là avant de l'entendre maintenant marcher sur du marbre puisque de là où tu es ça y est le marbre commence un peu t'as quand même quelques mètres t'as 5-6 mètres et après ça devient ça devient du marbre du palais quoi j'ai envie de dire ben vas-y je vais me diriger vers là très bien physiquement je suis avec quelque chose et mon arme tout nuit ben ce que t'as envie donc pour l'instant j'ai mon arme je me suis redommé avec mon arme et une tenue de sommeil donc je marche avec ça pas d'air agressif juste un instant pas de problème tu progresses dans le avec confiance dans ce dans ce dans ce château bon j'avais envie de dire cette grosse maisonnette mais bon tu progresses dedans et tu commences à remonter la piste de cet être que tu suis et que tu peux choisir d'apercevoir si tu le souhaites ou non oui d'accord donc tu as dans ton champ de vision la vision d'une d'un homme si on peut dire ça comme ça enfin quand j'entends un homme un humanoïde particulièrement massif même pour un demi-orc on serait vraiment sur un type qui mesure pas loin de 3 mètres bon avec l'armure les cornes et tout le bazar dans une armure rouge métallique intégrale de la tête au pied et il a une épaisse fourrure sur le dos qui devait être qu'il fut jadis celle d'un ours peut-être et tu peux même voir que par rapport à son dos parce que la cape ne descend pas si bas que ça elle semble être calcinée brûlée etc il y a dessous un lambeau de peau écailleux avec des écailles vraiment mais bonnes écailles de 15 cm dessus il y a des pèses bien solides voilà et tu suis donc cette cet individu tu peux voir aussi dans sa façon de dans sa démarche tu peux également voir que les pièces de son armure à certains endroits sont manifestement très rouillées dégagent une odeur de rouille assez forte et que l'arrière de ses jambières sont également métalliques à l'époque à laquelle on joue les jambières sont métalliques à l'avant et derrière tu as juste les j'ai envie de dire les jointures de cuir mais c'est pas ça j'ai pas les lacets de cuir enfin bref les cendres qui tiennent la plaque d'armure de ta jambière là non là on est sur il y a une plaque à l'arrière il y a une plaque à l'avant et sur les côtés c'est soudé genre le métal a fondu dessus d'accord ok pareil pour l'arrière des cuisses et dans les jointures il y a de la maille je reconnais ça c'est un post final ça puis surtout tu reconnais aussi que normalement cette température le mec il est en train de décéder s'il est pas en train de cuir c'est qu'il a déjà fini de cuir c'est qu'il est déjà trop cuit normalement là là pour lui bon toi c'est parce que t'es quelqu'un de oh non mais formidable qui fait des réussites critiques mais n'importe quel être mortel décèderait là en ce moment surtout avec ça sur le dos même toi d'un seul coup il t'a donné chaud tu fais oh là en fait il fait chaud ici voilà donc il a ce bruit très distinct de bruit métallique tu vois deux haches de jet dans son dos une lame courte sur son côté droit et une lame ce qui doit être très probablement une épée bâtarde à son côté gauche voilà ok ouais il porte des cornes telles pas comme un diable ou comme un dragon ouais plus comme un dragon sur son casque mais écoute il fait quoi là alors écoute bah il marche tu es en train de suivre quelqu'un qui marche je vois je repère une direction il y a quelque chose qui m'indique qu'il se dirige au vu de ce que t'as vu de la structure précédemment il a l'air d'être en train de remonter en fait t'as l'air d'être toi de là où tu viens ça a l'air d'être vraiment genre tout en bas quoi genre le chemin continue encore mais après c'est vraiment le chemin pierre, cendre et compagnie et mais je veux dire c'est le bout du château tel qu'il a été fabriqué et conçu quoi je te suive discrètement mais de loin de très loin ah discrètement ouais de très loin parce que jusqu'ici tu le suivais pas discrètement ah donc ça veut dire que techniquement il m'a repéré en fait ah techniquement ce type t'a repéré techniquement quelqu'un sait qu'on marche derrière lui et il a aussi une intention méchante depuis tout à l'heure et il marche dans sa direction Axel alors petite gaufre cannelle sucre de canne into miel into sirop d'érable et une noix de beurre avec si vraiment t'as peur de t'envoler ouais alors un petit peu trop régime j'ai gaffe quand même le but c'est pas d'avoir du gras non plus bah tu sais pas mais visiblement sur le projet de Jean Flamplein c'est de tuer les gens à coup de diabète ouais c'est un serviteur de Nurgle en fait c'est le c'est le saint père du diabète et du cholestérol visiblement en fait il a des pouvoirs de dragon ça doit être ça donc on ne sert que des trucs comme ça on ne sert des crêpes dites de bretonie tout doux quand même c'est fait par des cons visiblement des galettes de blé noir tout ça tout ça on te met du beurre salé partout après on a vu ça ouais alors je vais avoir beaucoup de mal à tout manger on te met une demi douzaine de confitures différentes 4 types de bol de lait différents un café noir alors je vais manger raisonnablement je vais je vais manger je vais manger petit déjeuner raisonnablement sans sans comment dire alors abuser t'as tellement fait la diète que même en voulant manger raisonnablement c'est tellement calorique leur truc tu manges une crème tu fais ça passe pas là ça passe plus tu sens que même manger là ça va être une épreuve ça devient une épreuve c'est à dire que tu sens que t'as besoin de manger tu sens vraiment que t'en as besoin c'est pas que tu veux abuser ou que tu veux pas abuser et même en disant allez je fais un plaisir avec ta crêpe avec quoi du chocolat fondant bon allez vas-y avec ton chocolat fondant si tu veux tu t'en coupes un morceau t'en manges un morceau tu fais il faut manger le reste secours parce que ton estomac est un peu trop réduit et là déjeuner ça va être une épreuve c'est je vais me forcer à manger parce que j'ai besoin de calories j'ai besoin d'énergie pour les jours qui m'arrivent après quand il voit que tu luttes il n'hésite pas surtout à proposer des pommes des poires ce qui te rend fou ça te rend fou tu deviennes fou tu deviennes fou parce que c'est des fruits que tu ne vois plus quasiment non mais je veux bien c'est incroyable temps en temps framboises on peut encore en trouver mais elles sont toujours toujours pas bonnes ainsi tout ça machin chez moi il doit y en avoir des bonnes des mûres etc non même chez toi on peut pas en avoir des bonnes parce que le problème c'est que les framboises c'est des fruits qui aiment le soleil ouais c'est vrai et donc quand il n'y a pas de soleil elles sont acides en fait elles ne mûrissent pas même si toi elles sont acides et au passage elles sont même toxiques mais bon dans les terres désolées dans les terres mortes tu manges que ce qu'il y a à manger ce qui est mangé tu le manges tu peux te faire des ronces au courbouillon tu te fais des ronces au courbouillon quand ça se mange c'est pas grave c'est pas grave je le mange j'ai faim je me mangeais ouais on est dans un monde où vous grattez la terre pour manger des racines c'est bon pour vous je sais donc voilà donc effectivement quand tu te fais une petite fricassée de framboises trop acidulées tu te fais une petite fricassée de framboises trop acidulées ça change la vie et oui toi par exemple t'arrives plus facilement à mettre de la main sur des petites murs des myrtilles des choses comme ça oui mais là il y en a aussi mais je veux dire là il y a des fruits d'arbres vraiment que normalement tu manges plus il essaye de te mettre des amandes ou des choses comme ça un petit peu en réserve un petit pochon comme ça oui non mais ça c'est pour plus tard c'est pour plus tard c'est bon ça puis c'est léger enfin déjà tu vois tu vois la bourse t'en peux déjà plus quoi mais voilà on essaye de te faire manger visiblement voilà parce que bon toi t'as faim mais tu veux changer de régime t'es un peu bizarre ouais ouais pendant ce temps là Kroger bah écoute si le monsieur il est gentil avec moi et qu'il est pas méchant je vais continuer voir où il va dans mon rêve mon père c'est pour vous est-ce que attends question est-ce que je sais que je suis dans un rêve déjà question importante intéressant fais-moi ton plus beau jet d'ingéniosité logique ça a intérêt d'être le plus beau jet de ta vie ça a vraiment intérêt alors tu peux me faire un jet de connaissance du rêve avant ça si tu veux ouais tu peux prendre mon temps ah tu peux prendre tout ton temps et plus tu prends ton temps plus tu subis de désavantages heureusement c'est ta crite à deux heureusement parce que là mec t'avais un désavantage critique là t'étais mal t'étais très mal tu reçois donc deux dés supplémentaires sur ton jet d'ingéniosité logique et tu as intérêt de me faire ton plus beau jet d'ingéniosité logique vraiment ah il y a un dé qui est tombé il va réapparaître au dessus de ma table il y a trois succès donc on est sur trois succès ouais pas de relance rien pas de point de destin rien ouais allez vas-y un point de destin un point de destin tu mets un point de destin ouais voilà on a matérialisé vos points de destin ou pas ? non pas sur cette game non allez on l'aime bien la petite pastille ça c'est la petite pastille préférée du monde voilà hop on va la garder grise et elle va s'appeler point de destin qui a des points de destin et combien ? bonjour les cas ce qui nous intéresse c'est les points de destin ceux qui sont jouables et il y a Earthgrim qui a un poulet fort bien t'avais fait combien de succès ? trois c'est ça ? ouais avec ton destin ça t'en fait six tu étais dans un rêve qui s'est devenu plus ou moins un cauchemar mais en fait la partie avec Simondi est tellement réelle parce que même quand tu te dis par rapport à où est partie Simondi techniquement il est arrivé à telle ville c'est une ville où normalement justement Raffan Raffan je sais plus comment il s'appelle je vais te dire ça tout de suite c'est Raffan 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 chasseur pêcheur ouais Raffan c'est ça donc ton ami chasseur pêcheur enfin ton ami ton semblable chasseur pêcheur est très probablement une ville où il commerce etc et tu sais que c'est tout à fait le genre de truc vous les orques vous mangez c'est des viandes qui sont assez solides qui sont gavées de nerfs qui attirent les vers etc les vers pour les pêcheurs c'est la vie cette carne là ça a fait de très bons appâts etc enfin bref c'est que du bon c'est que du bonus et en termes de qualité et de goût vous êtes beaucoup moins regardant que les fragiles et donc c'est tout à fait le genre de marchandise qui lui plairait lui ça c'est sûr tu le connais assez bien et puis toi même t'es chasseur tu sais que c'est le genre de truc qui lui plairait ça te paraissait trop réel pour ne pas l'être et cette ville tu l'as déjà vu de l'extérieur l'intérieur où t'étais était trop probable il est trop probable que ça existait pour que ça n'existe pas et l'endroit où tu es et les sensations de l'endroit où tu es te paraissent beaucoup trop réelles pour ne pas y être tu es passé par le monde du rêve mais tu sais pas où t'es mais c'est trop réel pour être le rêve après il n'y a qu'un seul moyen de savoir si oui ou non t'es dans le monde du rêve ou pas bah et lequel enfin deux moyens il suffit soit de te réveiller soit de faire apparaître ou disparaître un truc j'essaye de faire apparaître quelque chose oui bah quoi j'essaye de faire apparaître mon dogo dogo ton chien ouais ok tu peux me faire un jeu de volonté courage s'il te plaît de succès ok de succès tu n'arrives pas à invoquer l'image de ton chien et pourtant c'est très probablement la chose la plus simple invoqué pour toi hum 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 il essaye de faire un truc ça va plus de paraître du pide mais je vais essayer de m'entaguer juste faire une pointe de sang sur mon doigt voir comment je ressens la sensation si pour moi c'est vraiment réel alors en sachant que t'as des terminaisons nerveuses beaucoup moins taquines que le commun des mortels on rappelle ouais mais juste au moment où je vois une goutte de sang si je vois tu vois le sang couler tu te piques le doigt bah le hum non c'est ce que je fais ok tu te piques le bout du doigt bah ça saigne cool bah t'es un demi-orque tu sens rien ok ouais faut te mettre des bonnes balafes pour que tu sentes quelque chose non mais bon ou une bonne gifle ou tu vois un truc un truc que tu sens quoi genre littéralement une pointe d'aiguë tu la sens pas tu la sens même pas euh est-ce que je peux essayer de faire un jet pour savoir si la personne en face est une menace pour moi ou pas du tout alors y'a personne en face de toi mais oui je pense qu'on parle de la personne qui monte ouais euh comment voudrais-tu déceler si oui ou non c'est quelqu'un de menaçant envers toi ou pas euh vigilance ça c'est non mais non 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 c'est pas comme ça que ça marche c'est pas role play du tout euh donc c'est non euh c'est juste non en fait tu peux pas l'estimer tu peux l'estimer qu'avec ce que je t'ai dit ce que toi tu estimes par rapport à ton personnage je reformule et ce que je ressens par ma lumière euh le fait que la personne en face de moi est on va dire une hérésie ou pas du tout tu n'as pas la détection du mal c'est ma réponse fiche ok euh je vais tenter je vais tenter une dernière fois de faire apparaître quelque chose mais beaucoup plus simple je vais partir sur mes chapelets et me concentrer sur le toucher de mes chapelets tu les as déjà tes chapelets non je n'ai pas dit que je les avais bah tu ne m'as pas dit que tu ne les avais pas en fait ok oui bon peut-être alors ça marche et vu que tu n'as pas fait le choix d'apparaître tout nu ou en pagne ou quelque chose ou dans une tenue particulière c'est que tu as tout ton matos avec toi y compris la bouteille de whisky vide ah ouais d'accord ok euh non bon bah je vais suivre la personne du scoever mais assez loin à distance tu vois j'ai quand même une certaine distance de sécurité très bien d'après 30-40 mètres très bien ça marche 50 même on va rentrer à 50 50 mètres ouais tu me fais un jet de pistage je vais couler t3 j'étais en train de me perdre c'est un aussi grand chapelet à 50 mètres à 50 mètres dans un palais c'est tu perds quelqu'un en fait il y a tellement de couloir et de portes tu me perds ah oui mais là il est en train de monter des escaliers ouais ouais mais tu me dis que tu le suis donc je le suis bon bah 50 mètres je sais pas à quel moment s'il a tourné à gauche ou pas quoi en fait ça ne marche pas ça ne marche pas bah en fait à un moment donné tu sais pas si tu le suis ou pas tu sais plus donc je te laisse faire un jet d'observation basé sur l'ouï pour essayer de te raccrocher au bruit et sinon tu le perds donc nous concentrer je fais que des alors là tout à l'heure elle a réussi ça y est c'était la seule réussite critique que je pouvais faire c'est un échec tu es à une intersection donc il y a le il y a l'escalier duquel tu proviens puisque ça et maintenant c'est un escalier il y a une grande porte à gauche qui est grande ouverte qui mène à différentes salles et couloirs et l'escalier qui continue à monter donc face à toi et qui va desservir d'autres espaces dont un petit pont qui permet de traverser sur un autre endroit à partir de là tu sais pas du tout où est-ce qu'il est tu ne l'entends pas tu n'entends pas cet humanoïde je vais regarder autour d'un moi s'il y a des choses des tableaux des oeuvres alors tu n'es pas idiot tu sais qu'avec la température qu'il y a ici il n'y a rien d'autre que de la pierre mais vraiment rien d'autre que de la pierre même le fer rougeois ici des sculptures des sculptures des sculptures là par contre là par contre monsieur est servi de quoi ? de petites créatures cubiques avec des bottes un casque une barbe des armures lourdes des haches ou des marteaux au choix voilà des nains des statues de nains heureusement tu as une culture des nains qui est aux fraises je vais tenter de monter les escaliers ok tu continues à monter ces escaliers Axel oui tu as donc est-ce que tu m'as donc fait un jet de résilience s'il te plaît non peux-tu me faire un jet de souffrance un succès ok alors c'est très dur mais t'as mangé t'as fini et tu ne vois toujours pas que je vais remonter et avant de remonter je vais demander à notre hôte Jean Flampin savoir s'il est en capacité d'ouvrir la porte parce que je m'inquiète pour mon compagnon ça fait un moment qu'il devrait déjà être sorti et même normalement réveillé avant moi étant donné qu'il est chasseur il se réveille souvent à l'aura même bien avant alors en effet il possède un double de la clé qu'il te rebelle merci beaucoup je vous le ramène une fois que je je me suis assuré de son état et je monte le double de la clé dans un métal bleuté au passage tu peux savoir quel métal c'est ou pas tu peux faire un jet de connaissance des métaules bon ça sera un jet de connaissance des métaules je prends mon temps en montant les escaliers donc ça me fait un succès putain un succès ouais insuffisant c'est pas un métal que tu connais d'accord mais j'aime bien la couleur c'est joli c'est joli et c'est extrêmement léger très sympa et au fur et à mesure que tu montes t'es en train de te dire mais c'est pas le métal elfique qui est extrêmement léger bleuté peut-être je sais plus comment ils appellent ça peut-être du vif acier tu sais plus bref mais tu penses que c'est un tu penses que c'est un métal elfique ok et donc très probablement magique et très 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 probablement enchanté mais il ne s'agit que de probabilité tu arrives donc devant devant la porte de Kroger je retoque avant de rentrer alors avant de toquer ou avant d'entrer tu entends des boum des boum des trucs qui tombaient qui se renversent le chien qui aboie ah ouais non bah je vais rentrer alors très bien tu rentres donc tranquillement et posément alors je vais juste me lancer un jet de chance blanc normal ah bah pas de chance bouclier non pas de chance ok ok donc tu ouvres la porte et tu te prends un Kroger mais en pleine gueule genre vraiment tu te prends t'ouvres la porte et il y a un Kroger les yeux dans le pâté les yeux fermés qui marche mais tout droit mais vraiment comme si t'existais pas alors tu vois c'est comme si lui c'était un troll toi t'étais une porte en petit bois d'accord une porte en allumette je suis censé de l'esquiver donc bah en fait dans le concadrement de la porte ouais non pas très alors je mets alors on va faire un corps à corps de Kroger avec des avantages et tu vas pouvoir nous faire une esquive avec des avantages je l'ajouterai supérieur premièrement parce que bah tu t'attendais pas de voir esquiver ton pote non pas vraiment et deuxièmement parce qu'il y a un cadre de porte super donc Kroger tu me fais un jet de corps à corps contre le monsieur Rix avec des avantages parce que bah tu sais pas ce que tu fais toi t'es en roue libre t'as de la Rix oh oui putain il a de la Rix le succès quand même non le grand succès double 6 alors double 6 et j'ai un double 6 ici aussi puisque j'ai dit avec des avantages donc les 4 ne comptent pas ouais mais il a un ah oui donc un succès exact ouais ah mais je vois pas le déchner il s'est ah bah j'ai déjà tout viré ah bravo voilà voilà super euh est-ce que des avantages supérieurs t'as fait 2 succès Trisher non j'ai fait 2 6 bah je peux faire que les seuls qui sont valides c'est les 6 Trisher je suis sûr qu'il y avait 80 derrière il y avait pas un seul 1 pour le coup très bien donc tu arrives à l'esquiver et donc t'as un croquer qui va tout droit mais se taper la tête contre le contre la fenêtre en vert vraiment t'entends tu vois le vert faire il s'éclate la tête contre et il continue à marcher contre contre ce mur là oh putain je vais essayer de l'arrêter genre vraiment on dirait un bot un PNJ dans un jeu vidéo ok j'attrape la couverture et j'essaye de de la passer par dessus sa tête et de le tirer en arrière lui faire un petit coup du lapin bien vu pour que j'arrive à faire un coup du lapin contre celui de ce type là ça va être compliqué ok pendant son arc regarde qu'est-ce que tu fais tu sens que monter c'est devenu dur et à un moment donné ça va mieux il y a juste un petit moment tu dis hop en avant-gagant c'est peut-être le parti plate mais c'était sympa et puis après c'est dur c'est dur et puis avec la chaleur tu commences à avoir mal au crâne la chaleur ça va je fais un crit je suis d'accord pas de problème pas de problème moi ça me va très bien tu continues à monter et au fur et à mesure que tu montes tu entends de plus en plus de bruit vers derrière vers où les bruits tu montes quoi tu montes plus tu montes plus il y a l'air d'y avoir du monde dans les étages je continue très bien ça marche Axel tu peux utiliser ta couverture l'attaque de la couverture ouais c'est un titre c'est ça corps à corps armes improvisées oui corps à corps attaque de la couverture titres maxi titres t'as l'adamne maxi titres je revite le bois non bah j'essaye de le rabattre de le rabattre et de le faire tomber en fait ok ok donc t'essayes de le de le renverser ça marche je comprends pas ce qui se passe en fait tu vas te le retourner bah fais moi un jet de corps à corps bah avec avantage et puis bah crogar toi tu n'essaye que de résister pour de pas tomber alors non excuse moi ce sera même pas un jet non ce sera même pas un jet de corps à corps excuse moi Shinaï ce sera vraiment un jet de force en opposition tous les deux d'accord en sachant que crogar t'as un des avantages puisque bah tu sais pas ce qu'il se passe concrètement et normalement je toi tu peux être en action complexe donc tu peux prendre un avantage bah cool je prends un avantage oh oh et bien oh qu'est-ce que c'est un succès un succès et combien de ton côté 4 ok tu le renverses par terre crogar vraiment vraiment bon ça va en fait normalement pour toi normalement ça va il n'y a rien qui cloche il n'y a pas de problème il n'y a pas de pépin et tu tombes tu sais pas t'as dû te prendre les pieds dans quelque chose tu tombes mais tu te tu te tu te vôtres vraiment bien alors vraiment comme si on t'avait presque un petit moment en arrière alors t'as dû louper une marche t'en sais rien t'avais peut-être ta tête d'ailleurs en train d'écouter un truc bah et tu t'es vôteré ouais mais à l'avant en avant ou en arrière en arrière donc tu t'es vôteré dans les marches je vais quand même me poser la question parce que bon je suis en train de monter des escaliers comment je fais pour trouver en arrière tu aurais pu glisser marcher sur un caillou qui t'a fait déraper les marches sont grandes ouais ouais les marches sont costauds ouais ouais on est sur des grandes marches on est vraiment sur les marches de château à l'ancien on est pas sur les marches de maison où on a la flemme que tu poses un pied dessus là tu peux poser une grosse paluche entière dessus toi tu poses toute ta paluche dessus sans toucher le front de marche ok ouais donc ouais on est sur des grandes même pour moi ouais ouais pas pour toi c'est bien dimensionné ok je vais me relever je vais continuer de monter du coup très bien Krogar se relève Axel et se remet à avancer je lance mon indé de chance Krogar pour savoir dans quelle direction tu pars lequel rouge, jaune, blanc j'ai pas précisé donc chance tout court le blanc en réalité les jaunes c'est les jaunes c'est bouclier le blanc excuse moi le blanc c'est hasard les jaunes c'est chance et les gris ou noirs c'est malchance ouais mais là moi j'ai l'en fait que je vois parce que les autres je les vois pas et je peux pas les prendre on s'en fout dans ce que tu veux bah bouclier blanc à bouclier blanc ok ça marche et donc tu vois Krogar qui re-rente dans sa chambre en avant guingant puis de bon pas et il lève les genoux haut il défile ok tu voulais lui mettre une petite balade c'était le moment je vais attendre qu'il rentre dans sa chambre et après je vais le foutre à terre et l'attacher très bien ok est-ce que moi j'arrive là-haut normalement les escaliers j'irai pas les taper je vais pas vous refaire faire le jet je pense que Axel finit par te mettre par trait sauf que l'attacher oui je veux bien mais avec quoi bah il y a des couvertures non ok ça marche donc tu vas me faire un jet de force avec plus un dé avec avantage contre Krogar qui me fait son jet de close combat c'est dégâts à main nue donc c'est jet de force tes dégâts à main nue t'as qu'à savoir et tes dégâts à main nue avec des avantages alors ok un dé ou un j'ai pas entendu la fin t'as plus un dé toi plus un dé ok avec avantage je le fais en action complexe c'est pour ça que j'ai l'avantage alors si tu le fais en action complexe il perd son désavantage ouais non il vaut mieux que je sois rapide en vrai let's go 1,2,3,4,5 succès 5 succès ouais 5 regarde attends je prends le compte et c'est bon ok je suis bien et là merde casse toi toi je vais mettre qui t'es plus bon et lui il devient rouge ouais 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 je sais pas si où allez quoi on attend hmm 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 t'as de la chance pourquoi je suis obligé de mettre bah que j'ai le dégâts en plus comment ça comment ça comment ça tu gardes combien de dés je regarde 5 1,2,3,4,5 bah tu gardes 5 succès mais il a les avantages il est pas obligé de garder le 1 ouais ouais attends quel dé que tu vois là y'a pas de dé là 1,2,5 attends t'as fait 5,5,6 wow bah non je prends un 4 un 4 c'est pas un succès c'est un désavantage oui mais il garde les 4 mais c'est pas des succès ouais ok 3 succès d'accord eh ben mon salaud tu fais une dose de 6 toi donnant parce que je rappelle que les 1 t'enlèves un succès pour les 1 garder ah oui mais je t'oublie que je normalement les garder ont des avantages supérieurs ah oui faut que je revois ça bon bref même si t'enlèves même si t'enlèves un succès ça t'en laisse 2 et Shinai t'en a fait combien 1 5 5 succès ouais oh bah c'est bon on est large une force irrésistique te met au sol et semble essayer de t'entraver regarde est-ce que je peux faire un vigilance magie pour essayer de voir si c'est de la magie euh ouais tu peux bah tu peux tu peux savoir si c'est de la magie divine donc oui vas-y un succès euh un succès oui ça a l'air d'être de nature magique ce qui te restreint tu entends de nouveau un bruit de bottes qui vient de derrière toi j'essaye de me retourner en tu sais même si je suis entravé tu sais mes bras ne sont pas bougés je vais essayer de me retourner en utilisant mes jambes pour voir les bottes c'est quoi j'ai de force en opposition sauf que cette fois-ci tu n'as pas de désavantage puisque tu sais ce que tu veux faire en opposition je n'ai un dégasse je suis n'aille un deux pardon j'écoutais pas j'ai bugué pardon force en opposition force en 3 sur 7 avec toujours le dé supplémentaire euh oui toujours avec le dé supplémentaire 3 succès 3 succès ouais et ben un seul succès j'ai plus le et bien les couvertures et les draps ne résisteront pas à la volonté d'un demi-orc de se remettre debout euh voilà donc tu sens de la pression autour de toi tu sens que tu brises de la pression autour de toi euh t'as même dû entendre un parce qu'il y en a un qui s'est mangé une gifle dans la lancée quand il s'est ouais bah je devais pas avoir assez serré les nœuds c'est pour ça que les couvertures ont lâché non mais tu t'attendais pas à ce qu'il se fasse un mouvement de je me retourne d'un coup que je te roule dessus avec tout le poids qu'il a euh je me relève d'un bond en faisant avec la force de demi-orc et bon bah tu t'es aperçu que t'es un humain à un moment donné réveille toi Kroger putain voilà et euh donc euh Kroger tu entends ah tu entends peut-être pas bah fais moi un jet de volonté de dévouement bah fais moi un jet de volonté de dévouement on peut pas prendre son temps hein euh tu peux vas-y j'aime pas le tu peux moi en vrai j'aurais pas pris attends j'ai un décassé euh j'ai pas de désavantage tu n'as pas de désavantage voyons bah tu as un avantage même bah 3 succès bah euh attends avantage bah euh attends le 3 je le coupe bah non de toute façon j'ai 3 donc vas-y 3 succès 3 succès très bien tu sembles entendre la voix d'Axel d'Axel qui te dit réveille toi Kroger putain il a juré hein wall euh je tente de me réveiller euh et au moment où tu percutes et que tu te dis euh je tente de me réveiller tu vois face à toi un imposant guerrier dans une armure de fer rouge avec un masque qui semble arborer la mort euh le visage squelettique d'un sourien peut-être ou d'un humain t'arrives pas à voir enfin la nuance dans le visage est trop subtile euh et donc caparassonné de la tête aux pieds dans une armure euh dans une armure de fer rouge et dont la fourrure semble avoir euh meilleure mine du d'ici fourrure sur ses épaules il euh il se déplace vers moi ou il est juste pile devant moi ? il est genre pile devant toi à 5 mètres et j'essaye de me décaler et j'essaye de me décaler pas 9m90 et 4m99 à 5m voilà et j'essaye absolument de me réveiller tout en me décalant de son passage alors comment essaies-tu de te réveiller ? psychologiquement psychologiquement on va pas dire comment je fais psychologiquement euh tu sais euh euh hum hum comme quand tu essayes de penser à autre chose oula moi j'essaye pas de penser mec hein je suis maître de jeu je fais pas ça donc euh tu m'expliques ? comment tu essayes de te réveiller ? euh hum hum et à part ça ? en fait j'essaye euh bah euh brièvement de réfléchir à une solution et la seule solution qui me vient c'est de revenir sur mes pas donc j'essaye de m'écarter du chemin de l'individu subnommé devant moi et je vais essayer de donc tu veux dire que tu vas passer cet individu qui est devant toi ? non je m'écarte de son chemin alors c'est pas la question c'est il va falloir passer dans la direction où il est ouais ouais mais je vais longer les murs ou leur descendre ouais je vais longer les murs ah d'accord ok donc euh tu fais moi fais moi un jet de hasard là un déduit hasard t'as pas un bouclier noir bouclier noir alors tu vois crogar se claquer euh contre le contre le j'avais oublié j'avais oublié de quoi ? j'avais oublié que dans la réalité je le faisais aussi et t'as fait un bouclier noir on est d'accord hein ? non j'ai fait un crâne ah t'as fait un crâne ok ouais pas un crâne noir on est bon hein ? il est là il est là ok j'ai juste reposé comme il est là ok euh il s'éclate la tête contre la la cheminée et commence à foutre un pied dedans et tout et tu le vois vraiment en train de jouer à Metal Gear Solid mais contre les murs quoi oh putain sérieux bah j'essaye de le plaquer au sol seul et au passage t'étais sur euh t'étais sur sa trajectoire il va falloir que tu me fasses une esquive ahhhh 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 avec des avantages parce que c'était pas prévu encore une fois est-ce que Krogar tu veux bien me faire un jeu de corps à corps avec des avantages ? un succès un succès mais il est beau il est beau c'est un beau succès ahhhhhh attends 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 qu'est-ce que c'est là ? si Krogar il est comme toi il dégage le il dégage un succès par un oh putain ah par un gardé ok attends attends t'es avec tu oh deux succès incroyable deux succès et te met ta mitre euh euh Maze Krogar fais tes dégâts contre la défense d'Axel est-ce que Axel tu veux faire une sauvegarde de téton ? ah si et bah ils sont pas assez durs et bah trois succès trois succès ouais c'est tout ? ah oui tu peux pas en garder quatre ouais moi quatre les seuls que j'ai lancé hein c'est les roses et bah lui t'en mets euh et bah lui t'en mets euh lui par contre t'en mets euh euh bah il te met quand même un dégât hein tu te prends euh tu te prends euh tu te prends une épaule de de Krogar dans le pif PAF pfff oh sale journée il marche sur le chien il va s'éclater contre la cheminée euh en faisant métallier avec un pied dedans bon là je commence en avoir marre je vais lui je vais lui en coller une euh je 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 lui en coller une en lui disant réveille toi très bien mets lui une deux une te droit et euh Krogar tu as le droit de me faire un jet d'esquive avec des avantages évidemment non même pas il peut pas il voit pas bah non bah non mais il est en mouvement il fait il vit son Metal Gear donc euh il fait des choses aussi toi t'es pas là où il est lui il esquive des statues il esquive des trucs c'est pour toi toi t'es en train de te dire tiens il fait que longer le mur donc c'est facile à calculer non non euh lui il a pour lui dans son monde il y a des colonnes il y a des marches il y a des trucs donc il me fait naturellement si tu veux un jet d'esquive waouh succès oh la douleur combien de succès ? deux deux bon bah il y en a pas bah voilà j'ai envie de te dire euh PAF ah dans le mur oh ça fait peur oh la sale journée tu sais pas c'est parce que t'es en train de digérer ou quoi mais c'est quoi cette journée quoi je commence très mal euh pendant ton lac regard la silhouette a l'air de rentrer sur une trajectoire d'interception avec toi c'est à dire ? c'est à dire que tu prends actuellement ton corps décrit une trajectoire et le sien en décrit une autre qui fait que techniquement dans une projection euh des mouvements euh des forces et des corps euh euh à un moment donné il va y avoir euh collision euh ça s'appelle donc une trajectoire d'interception ok bah on va tenter une run hein on va quoi ? on va tenter une run ok donc donc cours forest des débiles sur 20 euh des débiles sur 20 euh des débiles sur 20 un jet de course contre mon jet d'init ça va t'es avantagé ça va t'es avantagé t'es grave bien avantagé enfin t'es grave bien avantagé attention hein ça il cavale quand même mon bestiau mais euh mais c'est pas sa state la plus forte attends il faut que je regarde si il faut que je regarde il faut que je regarde t'as une chance que ça se passe bien faut que je regarde si j'ai des points avant parce que si j'ai des points à gratter parce que là fait un jet de course fait un jet de réflexe tu fais le jet euh qui t'avantage le plus course ou réflexe course ou réflexe celui qui t'arrange le plus c'est bon moi j'ai mes sucés et à mon avis tu prends ta gifle mais attends je peux utiliser mon ordre ou pas ah oui bien sûr bien sûr bien sûr tout est mon ordre c'est tout à fait possible mais tu vas pas faire ça là voyons j'ai pas de désavantage non enfin sauf si j'en sais rien moi je moi je t'en mets pas particulièrement après si t'es incompétent oui t'as un désavantage mais 3 succès ah non 2 2 succès excusez-moi 2 succès ? ouais ah je vais jouer avant toi mon gars je vais jouer avant toi bon c'est un peu obligé que je joue avant toi la créature va sortir son épée lorsqu'elle sort son épée tu sens quelque chose que tu n'as jamais pressenti auparavant une force sombre et maléfique comme t'en as jamais rencontré et pourtant t'es un citoyen des terres mortes on met sur 2 du méchant genre base finale on est d'accord psychologiquement c'est ça on est d'accord je ne sais pas je ne sais pas moi je te j'ai dit des mots maintenant est-ce qu'ils ont été entendus ou pas je ne pense pas euh je vais faire CLD là au moment au moment au moment comment ça se passe quand t'as pas assez de dés en fait euh hop et ça on est sûr mais j'en étais sûr allez je te l'ai envoyé on est d'accord hein je n'ai rien alors j'ai envoyé Shinaï ce que je pensais que c'était mais je suis sûr que j'ai raison oh t'as de la chance je fais un nombre de 1 ah oui mais non attends c'est terrible ce qui t'arrive là 4 4 4 5 5 6 5 6 7 7 7 7 7 8 9 9 10 9 10 10 10 tu te prends 2 4 6 8 10 12 14 15 15 x 2 30 points de vie 30 points de vie en 1 succès égal 2 tu prends 60 peines bon bah je suis crevé excellent euh Axel installé ouais après t'es mis une patate dans le mur et souffrir ta misère et ta race euh tu vois le corps de Krogar se déchirer en deux de du flanc bas droite remonter jusqu'au jusqu'à l'aisselle gauche ah j'ai même pas pu tenter une esquive ok WHAT alors moi je veux bien que tu tentes une esquive mais euh euh frère euh c'est euh comment t'expliquer euh oui c'est baisé j'ai baisé j'ai 20 fois ta valeur d'esquive très probablement ouais ok d'accord encore et là je suis sympa je frappe qu'à l'épée euh ah oui d'ailleurs je ne frappe qu'à l'épée donc attention un succès égal 2 oui mais pas pour l'épée donc c'est pas 60 que je te mets c'est euh c'est euh c'est l'idée de l'âme c'est vendée de gifle bon à peu près hein on est plus à ça près hein c'est 40 c'est 50 50 pv tu n'as perdu que 50 points de vie c'est pas un cadeau que je te fais quand même non non t'as 20 pv toi bah ouais t'es une merde aussi hein qu'est-ce que je te dis un demi-orc avec 20 points de vie euh donc euh tu le vois vraiment euh se 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 faire déchirer en deux comme ça avec mais alors tu le sens de là où t'es hein tu sens un souffle de chaleur comme si euh il venait de se faire ouvrir en deux par un par euh de la chaleur concentrée genre une épée de magma qui viendrait de le fendre en deux tu vois tu sens un dégagement de chaleur infernal et euh et lui qui vole en morceaux pfff qui tombe par terre euh brûlé mais brûlé hein brûlé sa bonne grosse race euh je me précipite à l'avantage c'est qu'il va pas saigner euh des masses normalement euh l'inconvénient c'est qu'il est en train de brûler ouais ouais bah j'essaye déjà de j'attrape une couverture et je frappe la couverture pour étendre les fales les flammes euh alors comment je vais résoudre ça c'est un soin euh je pense que ce que t'essaye de faire c'est un soin là en fait essaye de stabiliser quelqu'un en fait ah je sais que d'empêcher que ça brûle en fait on est d'accord oui donc moi je dirais bien que c'est une sorte de euh soin des blessures ou des guérisons tu vois t'essaye d'éteindre des flammes un peu comme si t'essayais de guérir une hémorragie finalement oui on va dire ça si tu veux c'est un peu ça non ? ouais vas-y si tu veux je sais pas comment tu vas interpréter ça mais vas-y bah euh si quelque part t'essaye lui il subit une brûlure ouais t'essaye de traiter une brûlure ouais tout de fait oui vas-y on est bon ou pas ? ouais à part si tu me dis qu'il y a une bassine dans la dans la dans la dans la salle euh je lui balance dessus mais sinon les couvertures alors oui mais il y aura probablement du whisky dedans c'est pas ah merde je suis pas sûr que ce soit ta meilleure idée non il y a du whisky dedans c'est mort ouais mais attends en soit alors objection si tu mets une couverture sur des flammes techniquement si c'est pas un feu qui est étendu tu peux éteindre des flammes juste en étouffant le feu c'est pas une... oui mais t'es pas là chute t'es mort allez je suis d'accord d'entendre tous tes bas et tes débats mais il faut le faire le feu prend vite et il faut le faire bien et euh faut pas bégayer ok bon moi je suis crevé je reviens vous me faites signe Axel reste allé do it un jet de soin des blessures c'est si ok alors plus un demi-d parce que tu utilises un objet de type couverture qui est adapté à ce que tu veux faire un demi-d ok oui un demi-d c'est pas ce qui est le plus efficace non plus euh je peux pas prendre mon temps je peux même pas prendre mon temps ah si tu peux prendre ton temps si tu veux non non je sais pas euh 3 succès 3 succès formidable déjà pas mal formidable donc t'arrives à euh éteindre mais vraiment tu luttes pour éteindre ah bah oui je m'en doute en fait juste t'attrapes une couverture tu te retournes les flammes ont pris mais vraiment ils ont pris comme si on était en train de le jeter dans les flammes quoi d'accord bah mais ils ont pris euh je sais pas comme si t'avais mis de l'essence sur le gars d'un coup t'avais jeté de l'essence sur la plaie quoi c'est euh enfin en soit du gasoil puisque l'essence ne brûle pas il explose bon bref on va pas se faire chez les gens euh donc voilà ça démarre et là t'éteins 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 et même quand t'éteins tu vois que les brûlures rougeoient tellement qu'elles veulent redémarrer mais t'éteins 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 mais t'éteins comme un fou hein t'en peux plus hein ouais ouais mais vraiment t'éteins et t'arrives à l'éteindre ouais et euh tu sens vraiment tout son camp en train de avec la puissance de la brûlure se calciner de l'intérieur en fait il est en train de noircir quoi d'accord et bien je mets les deux les deux morceaux le plus près possible l'un de l'autre hein je les colle et je lui claque une apposition des mains en utilisant toutes les perles de 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 que j'ai sur mon collier tu les colles des appositions des mains t'as pas la raize ? non j'ai pas la raize non t'as pas la raize non t'as pas la raize bah non j'ai pas la raize putain euh ok ouais euh on va avoir un problème euh ah bah alors on a dit 50 PV à lui rendre ouais into euh 2 x 5 10 points de brûlure into 25 points de corruption moins ses points de lumière il a 6 points de lumière non il est pas mal il a 6 points de lumière que dalle moi je lumière il y a écrit ici euh moi je lumière moi je lis mana moi je lis lumière ici ah ouais il a 6 points de lumière d'où ? bah je sais pas d'où il a autant de points de lumière euh euh ok je crois qu'il sait oui bon d'accord je tu penses qu'il a confondu pouvoir et lumière euh parce que moi pour son pouvoir je vois 8 ans il était à euh je crois qu'il a 2 points de lumière il y a un problème il faut qu'il revienne là il faut qu'il arrête de bégayer euh euh langue mcguiche ouais ok d'accord euh euh sans froide attends sans froide regarde son compteur en dessous il est écrit sans froide non à côté l'autre noir oh la la oh non mais non mais vraiment voilà c'est bon ça a été corrigé mais quelle indignité oh la la oh la la mais surtout c'est des noms propres enfin enfin c'est des noms propres dans le cas actuel du jeu c'est un nom propre oui oui bonsoir alors est-ce que tu vas être gentil de me mettre à jour tes points de lumière avant que je m'énerve très très fort puisqu'il y a écrit que tu possèdes 6 points de lumière et qu'on n'arrive pas à expliquer comment tu as 6 points de lumière donc euh non j'ai deux faut se mettre à jour bah il y a écrit 6 là on va apprendre il y a écrit 6 oui non il y a deux normalons d'accord merci donc il a bien deux euh donc on l'a dit je prends une calculatrice bougez pas voiture là ça on a dit euh 50 into euh euh j'ai dit 10 de brûlure into euh euh alors euh 50 points de alors 10 de brûlure mais sache que par tour que tu perds ouais tour il reprend 5 de brûlure en plus j'ajoute ah donc donc là j'ai perdu potentiellement un tour c'est ça ? là t'as pris 10 et encore t'as réussi à éteindre les feuilles ouais 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 super sinon c'est festival sinon euh sinon c'est 15 mais par action ah ouais d'accord ah bien joué non mais bien joué bien joué fallait faire tes 3 succès tu les as fait c'est ce qu'il fallait faire ok c'est tu les as sentis tu peux remercier tes dés tes petits dés roses qu'on fait le tas des roses viriles euh donc là il faut savoir donc ce sera 5 points de plus par tour ouais euh donc j'ai dit c'est 50 plus les 10 de brûlure plus les 25 points de corruption attention on est sur un 85 moins ces 2 points de lumière on est sur un 83 alors objection votre honneur normalement il peut pas descendre en dessous de son taux de PV euh je veux bien qu'il perde 40 PV hein mais il peut pas descendre en dessous normalement ah oui non mais je suis parfaitement d'accord avec toi hein donc il faut en enlever 10 parce que le moins 50 il peut pas descendre en dessous de 20 non 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 tu vas expliquer ça avec l'âme démon hein d'accord ok pas de soucis alors parce que là en fait j'explique si tu soignes pas impérativement d'ailleurs même ces 10 là sont plus importants qu'autre chose parce que ce sont les 10 dégâts de la lame démon si tu soignes pas ça euh lui techniquement il redevient il devient démon hein super euh je vais utiliser un démon avec on rappelle 25 moins 2 avec 23 points de corruption hein alors il va être costaud ça va faire des mots au niveau 23 je vais récupérer enfin euh non je vais récupérer ces perles oui je vais utiliser toutes les perles de PV alors ces perles euh est-ce que t'es toujours la croga hum hum tu les as séparées tes perles elles sont plus sur le même un seul et même chapelet de mémoire non non elles sont pas sur un seul et même chapelet combien de chapelet tu as tard à peu près euh j'en ai euh je vais te dire combien j'en ai un euh deux trois trois chapelet oh shit trois chapelet trois actions rapides suivant t'as les trois chapelet ok non non si tu veux pour les brûlures j'ai du gueulis con non t'es toi euh je récupère le mien le chapelet j'ai fait rire le mus on a gagné un xp non t'as gagné un re-roll je récupère mon chapelet à moi c'est une règle ouais tu prends ton chapelet à toi ok ouais euh mais tiens normalement tu l'as déjà avec toi donc moi j'ai déjà avec moi c'est ça l'avantage par contre le fait que tu le prends je peux décompter une action rapide mais ça t'octroie un G tu peux être intéressant à faire vas-y moi je dis ça je dirais rien mais tu perds une action rapide hein oui c'est pas grave d'accord tu le fais d'accord oui je le fais il fait un jeu de connaissance de la magie vite fait là connaissance de la magie euh ouais ok ouais 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 ou vigilance magique qui t'arrange j'suis pas regardant ça va se voir euh ouais connaissance de la magie avec des avantages vas-y oh putain va te faire maître allez c'est bon c'est moche ouais c'est moche j'ai fait un 4, 23, 1 dommage tu sais que t'aurais pu prendre ton temps hein bah non merci ça t'aurait coûté une action au lieu d'une action rapide ça va c'est pas vrai euh 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 très bien normalement il y a un des trois chapelets où il manque deux euh pierres chargées je dois le ressentir normalement oui comment ça ah il y a un chapelet qu'il a utilisé pour me soigner je m'en suis aperçu parce qu'il le tenait quand il m'a il m'a relevé oui mais il l'a rechargé hier ça non il a jamais dit qu'il l'avait rechargé euh si j'ai pas dit que je t'avais rechargé ah non ah bah non oui non plus c'était ah oui non c'était hier soir hier soir oui quand tu lui as filé les points de vie ah oui excuse moi je m'étais arrêté à la recharge du temple donc oui t'as deux perles qui sont vides un peu plus tard oui mais effectivement vu que tu ressens le pouvoir sacré euh si tu les tournes et que tu cherches les deux en question tu les trouves mais tu perds encore une action rapide non 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 je perds pas une action rapide je vois lequel c'est je le rattrape je m'en fous je cherche pas lesquels les deux en particulier je prends mon chapelet à moi qui me donne plus de dévouement par perles que j'utilise alors en fait c'est ça qui va te rendre mal c'est que le problème c'est qu'il y a combien d'enchantements différents sur tes perles maize ? ouais alors j'ai euh pour les pb j'ai pour les pouvoirs sacrés et autrement j'en ai un qui a euh corps à corps et athlétisme corps à corps et athlétisme d'accord donc t'as 5 en gros enchantements différents ouais donc un qui en a deux j'explique à Chinaï c'est que mais non j'en ai 4 c'est 4 pas 5 il y en a un qui est à moi deux chapelets hein dans tout ce que t'as écrit hein je crois non 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 moi j'ai un chapelet moi c'est simple en tout j'avais euh j'avais 4 chapelets non mais dis moi c'est quoi les trucs ok j'ai un chapelet avec corps à corps et athlétisme j'ai un chapelet avec donc corps à corps et athlétisme c'est deux choses différentes mec hein oui je sais donc ok 2 ok suivant j'en ai un avec pouvoir ok 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 et j'en ai un avec des perles de vie avec des perles de vie d'accord donc t'en as 4 ça marche voilà d'accord le problème c'est que ce n'est pas toi le chapelet qui a fait ces perles Chinaï ah putain donc le problème c'est que tu ne sais pas laquelle renferme quoi il y a que le mec qui a son chapelet normalement autour de la main qui fait tourner ses billes tous les jours qui sait exactement ce qu'il y a et dans quel ordre c'est d'accord bon laisse tomber je prends le chapelet qu'il m'avait fait oui ça me donne plus de dévouement par perles oui je vais utiliser toutes les perles il y a combien de perles 10 ok euh je vais lancer une apposition des mains avec en utilisant tout le dévouement qu'il y a dessus euh donc apposition des mains sur un est-ce que sur un un disciple de la lumière j'obtiens un avantage non d'accord est-ce que je peux à moins que ce soit précisé mais sinon non 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 je te demande comme si c'est un disciple de la lumière qui se fait soigner je te demande s'il y a un avantage parce que c'est pas dit c'est pas dit bah je sais pas faut voir s'il avait frère de lumière il a frère de lumière c'est pour ça que j'allais te demander est-ce que je peux bénéficier de frère de lumière du coup c'est pas si ça marche dans ce cas là je vais pas regarder c'est toi qui regarde qui connais la règle bah la règle étant pas très intéressante vous gagnez un dd en courage et dévouement lorsque vous combattez côte à côte ou contre le même adversaire là j'essaie de le soigner par frère d'armes de lumière alors je vais accepter je pense bon on peut demander son avis à Krogar est-ce que Krogar tu es d'accord pour combattre le mal absolu et essayer de revenir à la vie est-ce que ton âme est d'accord avec ça oui totalement il a répondu non il hésite encore faut qu'il voit avec son conseil d'administration et juridique donc je gagne un dd supplémentaire en dévouement ouais c'est toujours un dd supplémentaire donc la pression la pression c'est le moment de me filer un point de destin mais personne n'en a là c'est dommage alors je vais claquer écoute moi bien nous je t'écoute bien je vais lancer mes 11 g6 de volonté de volonté de volonté de concentration plus mes 3 dd enfin mes 5 dd supplémentaires ok donc attends ça va alors attends non ça va me compléter c'est 5 dd supplémentaires donc je vais passer à 11 dd donc je peux garder les c'est le moment où youtube est en pls parce que youtube comprend pas ce qu'il se passe alors attends le mec il 11 dd j'ai 11 dd tous gardé ok euh attend j'ai oublié de prendre le dé bleu là t'as que 12d euh 11d t'as que 11d gardé les 11 sont gardés mais euh ok quoi non non ok 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 ouais je sais pas parce que les pertes te donnaient 10 de dévouement ah oui mais 10 de dévouement ouais pas de volonté de dévouement alors 1 2 3 4 ok euh pardon non 1 2 3 4 5 6 7 8 donc je lui donne 7 pv parce qu'il y en a un qui est à la canonisation du pv ah oui c'est celle des points de vie ouais ça c'est le des points de vie ok j'aurais dû le faire un peu plus gros euh j'espère que c'est notre regard hein 7 quelque part euh 7 plus la totalité de mon dévouement puisque j'ai un point de générosité ok donc 20 et 5 alors sur le fait sur laquelle je zoome c'est euh à position des mains tout en haut ouais ouais je sais je sais je sais j'explique pour youtube ah d'accord je zoome dessus à 25 plus 5 parce que j'ai des demi-dé euh non plus 6 que j'ai des demi-dé bonus avec frère d'arme de lumière et mes demi-dé de d'apôtre c'est traqué c'est traqué 20 sacré comme ta croix c'est une épée gravée de prière en d'à la main j'ai encore un dé supplémentaire bah tu pouvais gratter un dé supplémentaire en fait si tu te lances un sort à travers ton épée t'infliges pas de dégâts à un ami puisque l'idée c'est pas d'infliger un dégât à un ami ouais ouais c'est déjà un de pouvoir le toucher à distance par le bout de la lame de ton épée c'est vrai de pouvoir lui poser sur lui et deux c'est un objet sacré de la lumière conçu pour combattre le mal donc euh en plus y'a du mal dedans à combattre hein dans l'année ouais j'ai béni alors c'est pas du mort vivant donc on rappelle que t'as du désavantage normalement sur ton sort euh et oui ton sort c'est sa cible les morts vivants tu étais les ennemis de maman ce sont les morts vivants tu lances ça contre du chaos mais là j'essaye de soigner quelqu'un moi j'essaye de soigner quelqu'un mais là tu lances ça contre du chaos contre un cadavre à 25 points de souillure ah ouais super enfin 23 points euh donc euh t'as des avantages là donc euh il faut que j'enlève les... 4 bah le 4 le 4 donc en gros ça fait qu'ici ah non les 4 y'en a un là donc 5 points de vie ok je lui rends que 5 points de vie il ne récupère que 5 points de vie au lieu de 7 5 points de vie attends 5 plus les 20 de dévouement grâce aux perles aux 10 perles non attends 10 perles c'est plus 2 de dévouement oui si c'est ça 20 de dévouement plus 11 encore pourquoi j'ai pas rajouté euh mes points de dévouement à moi oui ok ça marche 5 5 mais 5 demi-dé de dévouement parce que apôtre euh c'est craqué apôtre oui mais 5 demi-dé ça se transforme en dégardé hein non je peux les... comme c'est des dé passifs que je lance pas ah oui 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 tout à fait tu peux les ajouter au bout ouais ça te fait plus 3 ouais euh non plus 5 c'est ça plus 5 donc ça fait 11 10 parce que j'ai le frère d'arme de lumière ok 11 ok ça marche bien top et... ma lumière donc j'hésite même à claquer un point de lumière pour forcer le critique contre ça et donc n'utiliser que 6 au lieu de 7 toi qui vois je vais faire ça tu mets plus 6 et un point de lumière donc en critique doublé ok donc tu le rêves euh normalement ouais tu le rêves on s'y arrive euh euh mais euh ta lumière s'affaiblit spui spui ouais donc je perds 2 points de pouvoir spui et un point de lumière le point de lumière que je venais d'obtenir merci les potes qui font n'importe quoi avec mes points de lumière cool surtout ce que celui là il y aura il ya très il ya très peu de chance que je récupère un jour euh non tu vas le récupérer avant ça a été utilisé contre les forces du monde ah oui c'est vrai donc il est pas brûlé il est dépensé non il est dépensé et je suis béni au fait donc je vais ni un côté ou donc bah ça veut dire que la difficulté contre le mal elle est diminuée de 1 ah bah ça veut dire que ça te donnait l'avantage mon kipat ah cool bah ok bah on pense à s'en servir euh puisque dans son cas lui tu cherchais pas à toucher quelqu'un c'est directement tu fais tes jets de dés quoi ouais ah oui mais non parce qu'en fait est ce que tu le fais ouais c'est la situation ambiguë est ce que tu fais vraiment contre le mal puisque tu cherches à soigner un ami mais ouais c'est un peu obscur qui est un frère de lumière c'est un peu j'aurais dû choisir de donner soit l'un soit l'autre mais pas les deux euh mais bon c'est pas grave crogar tu es de retour tout frais tout beau et émoulu brûlé non il est en fatigue là il est en fatigue non il est frais là quoi ? il est frais ah bah putain le point de lumière il est efficace bah t'as fait un crit hein c'est vrai un crit à combien là au final parce que j'ai tout mis là euh t'as fait 11 plus 20 31 plus tes 7 succès donc 36 36 plus ta lumière euh 6 euh oui 6 euh donc 37 et 6 43 43 43 doublé 86 seulement voilà donc tu le ramène il aura même pas de fatigue parce que euh euh techniquement par rapport à son nombre de points de vie tu lui as rendu 4x cpv enfin 2 fois euh tu l'as ressuscité 2 fois puisque lui il faut lui rendre 40 pv normalement euh tu l'as ressuscité 2 fois donc ça va euh je vais le regarder dans les yeux je vais lui demander de m'expliquer ce qui vient de se passer par contre euh crogar maintenant tu as un débardeur hein d'accord que tu es nombril à l'air et euh et pareil le pantalon il baille hein euh devant hein voilà c'est brûlé tout ça on voit ma troisième jambe c'est ça ? euh le début de la trompe de l'éléphant quoi ok alors moi je suis rincé hein pour pouvoir faire un pouvoir divin comme ça je pense que je suis rincé c'est pas en mode ah 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 alors on est d'accord que j'ai encore tous mes souvenirs hein ah oui 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 tout à fait ah 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 d'ailleurs excuse moi parce que lui il te ressuscite tout ça c'est rapide ça prend un tour tout le monde s'en fout ça n'intéresse personne YouTube ça les intéresse pas euh ce qui les intéresse YouTube par contre c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pendant ce temps là est-ce que tu veux bien me lancer euh un dé du hasard euh noir les deux enfin tes deux rouges là tes deux ah pour lui d'accord pour lui pour lui parce que toi il s'écoule quelques secondes pour lui il s'écoule une éternité hein oh bah regarde le score en vrai il est pas dégueu hein ça va il y a quand même un bouclier blanc non non t'as lancé t'as lancé les rouges hein même un bouclier blanc c'est pas bien crois moi non non c'est pas la question c'est que tu dois garder le pire donc tu gardes le crâne mais j'ai pas l'impression que sur tes dés il y a je vois jamais le bouclier noir il est où le bouclier noir sur tes dés si il est là il est là regarde là ah oui je le vois là sur le white shit sur le white ok 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 c'est bon je le vois ok est-ce que je l'avais vu sur aucun dés jusque là euh très bien euh donc crâne euh pendant ce temps là tu joues en enfer voilà et euh tu te retrouves pas très loin d'une bande de types qui jouent du sable du son bâton hein ça s'appelle du son bâton en bois bien sûr de bois euh et qui sont en train de d'utiliser des couteaux qu'on appelle des bfg euh des big fucking guns et qui découpent des démons c'est tous des deux c'est tous des orques c'est même pas des demi orques ce sont des orques les mecs sont immenses c'est genre des astartes c'est des space marines voilà ils ont des arbures qui font des euh entre 3 et 5 cm d'épaisseur enfin c'est une dinguerie ils ont des boucliers et ils sont en train de se battre sous des formes de lumière avec des ailes ils giflent des mecs c'est pique c'est incroyable et tu te fais ramener dans le monde des mortels et là tu vois Axel il se fait renvoie moi je veux jouer aussi à Doom avec les copains alors normalement même en enfer il doit y avoir eu un halo de lumière qui a fait wait what parce que la position des mains que je viens de claquer c'est pas n'importe quel pelo qui peut le faire je suis désolé alors en réalité si un parfait pelo avec autant de perles que toi et en dépensant un point de lumière il peut le faire ouais bon d'accord et alors en plus surtout j'ai envie de dire en faisant un meilleur jeu de dés c'est pas faux hein je suis dans ma moyenne à moi t'aurais pu faire sans hein t'aurais pu lui rendre sans pv bon peut-être pas sans pv mais t'aurais pu lui rendre 90 easy je pense ouais avec on se dégarder oui normalement oui carrément ouais je pense qu'une fois ressuscité c'est un bon moment pour s'arrêter et faire des bisous à ton tube à essai bisous à ton tube au revoir charlotte